Cari, on dit sur les caméras, vous allez passer, machin, est-ce que vous voulez signer ? Comme il s'est bien rendu ridicule, hein ? Donc du coup, rapidement, un deuxième banc, et puis on est assez petit par le temps, en fait. Un quart d'heure. Comment ? Il nous reste un mur. Mention liminaire. Pour moi, à partir de la moitié, vers la fin des années 70, en fait, on va devoir s'adresser un petit peu différemment aux téléspectateurs, puisque tous ces outils télévisuels, du coup, vont être de plus en plus présents dans les émissions et vont apparaître ce qui existait déjà au cinéma, en fait. Je vous ai montré deux exemples ici. C'est les mentions liminaires. C'est les mentions des personnes qui viennent en début de l'émission dire « Tout ce que vous allez voir était fait sans trucage. » On a besoin maintenant de le spécifier, alors que jusqu'à présent, on ne le faisait pas. Mélès l'a fait en 1903, où vous voyez arriver avec un carton qui explique que l'effet de fondu est obtenu sans fond noir. Il faut bien spécifier que c'est bien des conditions particulières. Et ici « The Green Game », qui est un film dans lequel... qui a réalisé Houdini, en tout cas dans lequel il a joué, où il y a une séquence de cascades avec des avions, les avions tombent pour de vrai, et il y a marqué dans le film de fiction un sous-titre qui apparaît et qui dit « La séquence a réalisé son trucage. » Du coup, ça, ça arrive dans les années 70, en 76, aux États-Unis, avec les spectacles de The Greening. Du coup, tu veux, excuse-moi ? Non, non, je veux juste dire que, en fait, dans les séquences d'un bar cadavre ou de passe-passe, tout ce qui est manipulation, on essaie de le faire en plan séquence, sans raccord, sans coupure, parce que si vous prenez une pièce dans la main et que la caméra change d'ordre, il veut, bon, ça peut être un trucage, on va mettre qu'elle a déposé, puis reprendre, montrer la main-mitte. Donc, ce sont des plans séquents, généralement, même en plan américain, de façon à ne pas perdre du tout le geste du magicien. On a, du coup, avec The Greening, pour moi, une nouvelle forme d'émissions qui vont arriver. On a l'apparition de cet discours introductif qui explique que c'est extrêmement dangereux, que ça a été fait pour de vrai, que tout ce que vous allez voir, vous, chez vous, correspond à ce qu'on va voir précisément dans la salle. C'est à ce moment-là qu'on a ces premiers, ces discours qui arrivent. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est des émissions qui vont être en direct, mais en direct détournées, pour moi. C'est-à-dire que Doug Ening, en fait, avec son équipe, à la tête de Charles Reynolds, qui est magicien lui aussi, qui vont répéter avant le direct. Ils vont répéter. Les magiciens, les techniciens vont répéter, mais les caméramans aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment une chorégraphie de personnes sur scène, en coulisses, et avec les caméras, qui travaillent tous ensemble pour faire un numéro. Donc c'est du direct, mais on n'a pas les aléas du direct, puisqu'on a répété tous ensemble une même chorégraphie. Et on a des captations très, très intéressantes où on a effectivement un caméraman avec une caméra sur son épaule qui monte sur la scène. On va voir qui va filmer le public. Et ça a été pensé par l'ensemble de l'équipe. On n'est plus à la « merci » d'un monteur qui enrégit et qui bascule d'une caméra à l'autre. Tout est marqué sur partition et tout le monde a répété ensemble. Et pour moi, c'est assez novateur. Et c'est dans cet état d'esprit que Persil va arriver dans la suite et qu'on va reprendre ce même type d'émissions. Donc détournement des outils télévisuels, détournement du direct, détournement des codes de la télévision. Alors, du coup, c'est une autre grande émission qui était un peu concurrente de la vôtre, des magiciens, qui était dirigé par Dominique Webb, qui était hypnotisé, entre autres. Alors, il faut dire, voilà, imaginez la SFP. Nous, on avait un petit studio. C'était le studio, je ne sais plus combien. Et le grand studio, c'était le studio 13, magnifique, avec une décoration, on avait des risqués, un petit décorateur. Il y avait un grand dragon qui prenait tout. Et ça coûtait très cher, l'émission de Webb. Et il invitait des gens qui venaient d'Amérique et tout. Et alors, nous, quand on tournait en même temps, dès qu'on avait un instant de pause, vous et moi, on allait se profiler pour pouvoir tourner... Cette émission ? Oui, oui, il y avait Slideini, qui était une vedette de la magie américaine. On avait les gros yeux comme ça. Mais alors, d'ailleurs, tout était réduit. Je ne sais pas si vous avez vu, Majak, par exemple, qui fait apparaître, des faux billets. Il aurait pu mettre des billets de 100 francs de l'époque. Mais on était... C'était une émission avec un petit budget. Avec le décorateur, on allait dans la rue, récupérer des grands cartons, on a récupéré des machines à laver pour prendre les moteurs. On arrivait sur le plateau. Il y avait beaucoup de trucs qu'on faisait avec du papier, du carton. Notre valise, c'était du scotch noir, de l'acrylique, un pinceau, du fil de fer, une pince. Et souvent, on faisait des accessoires qui étaient éphémères. Et cette séquence-là, je trouve symptomatique de l'état d'esprit, de ce qui se passe dans les années 80, c'est un gag. C'est Ron Tamari, c'est un magicien espagnol très très connu, qui fait un gag avant de commencer à faire vraiment des tours. Il sort une corde en disant je vais vous la couper en trois morceaux. Il a réparé. Il commence à la couper, il dit ça prend trop de temps. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai préparé, j'ai déjà une corde déjà découpée. Donc j'ai trois morceaux, je vais vous faire des nœuds. Il essaye de faire des nœuds, il n'y arrive pas. Et il dit mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà une corde avec des nœuds qui a été faite. Et après il dit je la mets dans la main, je claque des doigts et elle se remet d'un seul morceau. Il claque des doigts, il claque des doigts, il dit ça va prendre trop de temps, je vous en ai ramené une qui est déjà restaurée. Et ça m'amuse plus parce que ça reprend vraiment les codes de ces émissions cuisine par exemple où on dit il faut faire cuire deux heures. On a déjà cuit deux heures, c'est déjà prêt. Et pour moi ça montre bien à quel point les codes de la télé sont déjà dans l'esprit des gens à cette époque-là. Et on va s'amuser en tant que magicien à détourner ces codes-là. Et voilà, un autre type de détournement des outils de la télé dans Abracadabra en 77, vous avez toute une longue séquence d'intermède entre les différents numéros où Gérard Majac vole en tapis volant sur le périphérique à Paris. On n'est pas dans l'illusion mais on est bien dans le jeu avec les codes de la télévision et on s'amuse à prendre ces outils. Dans le même type de détournement, je voulais vous montrer ça que je trouve assez amusant. Vous vous rappelez de l'émission il y a un truc dont on vous a parlé. Ça a été repris d'une autre forme. Il y a une spéciale, il y a un truc. 4 verres en vidéo. En parodie par la bande des acolytes. Et 4 bouchons. Et pour que ce soit plus difficile, j'ai apporté 4 de la campagne. 4 pour les mettre au bout ? Sur 5 bouchons. Et bien, c'est un exercice d'équilibre. Le truc va être beaucoup plus dangereux avec les oeufs. Ce sont les oeufs frais. Et oui, il n'y a qu'à la campagne qu'on a des oeufs d'une telle fraîcheur. Vous en avez maintenant attention ? Je vous propose de faire faire à ces oeufs un souper-lieu dans l'espace et de tomber dans les verres sans toucher au bouchon ni aux oeufs et avec un seul doigt. Ah ! Alors, nous avons nos candidats. Premier candidat. Ah ben, Gérard, c'est pas difficile. Moi, je connais le truc. C'est facile comme tout. Vous prenez un peu et vous dessinez sur les oeufs des petites têtes comme ça avec des sourcils très inquiets. Je me disais pourquoi inquiets. parce que je vais leur faire peur de leurs salles qui m'ont sans détrayé. Yaaaaa ! Vous gardez les oeufs dans les salles d'air. C'est une frécherie de dessinateur. Non, vous n'êtes plus concurrent. Alors, deuxième candidat. Tiens-moi, j'utilise la méthode dite du bon des mystères. Ah ! Un, deux, trois, regardons. Hummm... C'est bon, ce truc-là, mais je ne sais pas le faire non plus. Les gourmands sont disqualifiés, Tré. Au suivant. Oui, Gérard. Gérard. Je crois qu'on est dans l'hôpital. Vous prenez des suèdres, vous avez des suèdres, vous avez des suèdres, vous avez des suèdres, vous avez des suèdres. Vous avez des suèdres. Vous avez des suèdres ! Oui ! Oui ! C'est bon. Alors, les Chinois, prennent tous les problèmes à l'envers. Hors compétition. revenons à du sérieux les oeufs sont bien en équilibre maintenant regardez bien un mouvement avec un seul doigt très rapide et les quatre oeufs sont tombés dans l'éveil bien sûr c'étaient des oeufs frais je trouve assez étonnant c'est que c'est une parodie de sa propre émission c'est pour moi il ya une dernière rupture très importante qui arrive au début des années 90 où on va changer de discours en tout cas avec panne teller pour moi qui n'est qu'une rupture où on va déconstruire les corps et eux vont dans cette émission là par exemple souligner le fait que les téléspectateurs ne voient absolument pas la même chose que les spectateurs dans la salle et pour moi c'est un vrai un vrai une vraie nouveauté qu'on amène dans ces émissions de magie où pendant longtemps on disait on essaye de faire croire que c'est la même chose alors que c'est différent ici vous avez le tout début en fait les deux magiciens sont cachés derrière une structure avec un miroir et s'adresse aux téléspectateurs en lui disant on parle pas très fort parce que les spectateurs dans la salle ne savent pas que nous sommes cachés derrière ce miroir et nous allons apparaître et vous allez voir vous allez voir comment faire une réaction une entrée fracassante et vous avez les deux éléments qui sont sur la gauche qui se referment le miroir se casse au milieu et ils apparaissent le téléspectateur qui regarde l'émission à la télé n'a pas les mêmes informations que les spectateurs qui est dans la salle par contre juste après ils font l'inverse c'est à dire qu'ils arrivent dans le public et ils disent nous allons faire le tour national des américains des chinois ont leur propre tour les indiens ont leur propre tour nous on va interpréter le tour national et ils font disparaître un foulard dans la main il n'y a rien ils le font réapparaître et après tout le monde dans la salle se lève et vous avez 250 personnes qui font disparaître un foulard dans leurs mains qui montent leurs mains et qui le font réapparaître et là on a la situation inverse c'est à dire qu'on a tous les spectateurs dans la salle qui savent comment ça fonctionne et le téléspectateur qu'il ne sait pas et je trouve ça très intéressant puisque plutôt de dire que la télévision et le spectacle c'est la même chose et ça suffit d'à pause on dit non venez voir au spectacle vous allez voir des choses différentes et allez regarder ce qui se passe à la télé vous aurez aussi des choses différentes et ça pour moi ça amène vraiment un autre rapport au spectateur voilà de manière hyper 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 rapide on voulait dire sur magie et télévision oui et on était censé libérer la la salle dans dix minutes oui non là vous avez dix minutes pour poser des questions donc on essaie grave d'y répondre gens qui veulent parler d'un question oui on va aller on va aller vite mais j'ai travaillé après sur une cinquante-deux minutes d'ailleurs dramatique où j'ai le réalisateur va me demander de faire tous les effets spéciaux donc c'est une émission qui a été en 85 diffusé en 87 et gérard nous a sorti ses feuilles de service un petit peu vieilli mais du coup ce qui est intéressant c'est qu'on voit que parmi les accessoires et les effets spéciaux il ya un certain nombre d'effets que gérard a dû mettre en place alors du coup tourner en septembre 85 une feuille de service et tu as commencé avec ça alors voilà je reçois un scénario bien épais signé de deux bousons et de patrick legale le réalisateur et j'ai une page entière des faits et là je commence à me gratter le crâne parce que je ne sais pas du tout comment je vais faire alors du coup on voit ici effet coloré les seaux de costumes voilà par exemple un truc très simple la chaise se soulève du sol les chaussures crachent de la fumée et puis bon qu'est-ce que je vais faire alors tu fais ça alors voilà je fabrique j'achète un jean comme l'acteur porte des baskets comme il porte et je fais une armature en car un grillage de caisse à poules et c'est pas facile d'enfiler un pantalon sur l'enfant qui arrive sur une grillage par la poule et puis j'achète des des fumigènes j'ai rejiri le crâne de l'oreille et oui oui alors c'est intéressant parce qu'il faut percer la basket c'est pas celui d'essayer de faire un trou dans une chabelle de basket ça prend du temps et c'est très très dur bon enfin je mets ça et là vous voyez à des fils qui vont à une pile alors il ya un truc qui prend chez sur la file et pas autre parce que si je fais les deux ça ça parle il ya un grand bateau qui parle dans le qui tient le tout ça c'était pour la fumée pour le plan qui vient alors il faut qu'ils soulèvent alors l'idée c'est bon je vais mettre je vais demander à un réalisateur de mettre la caméra sous la table je vais déclencher des fumées et je vais soulever le portalon donc on va le voir s'élever dans la fumée et puis après on va faire un plan de coupe et on va voir le torch du du protagoniste s'élever comme en fait alors il n'y a pas moyen on tourne dans les studios de dans les décors de maigris à bruit sur marbre et à lui parce que toujours il n'y a jamais de fric et donc je fais une fente dans le mur et là il y a j'installe une bascule une grande planche on les racontis mais c'est plus long et puis je mets un poids pour compenser le poids de l'acteur je fixe une chaise avec un système pour qu'elle soit à peu près droite et donc après on va basculer et donc lui il va monter et on va devoir monter au dessus du coup on regarde ça et je pense qu'on va devoir s'arrêter là on peut monter au fond le lieu des plus grandes les îles Tant plus de tout les... Tous les fins à la lue, en tout cas, C'est comme la police ! Tant plus de tout les... Tant plus de tout les... Tant plus de tout les... Ah ouais, bien vaut l'histoire, hein ? Comme disait Marélie, mieux vaut une silhouette bien faite qu'une silhouette bien pleine ! Alors là, oui, on la passe, celle-là, quand même, on la regarde, c'est ça ? Ouais, on la regarde. Alors là, en fait, c'est un gamin qui est censé accueillir des pouvoirs fabuleux en avant, une poudre magique ou je ne sais quoi, et donc, il va arriver sur une dalle de banlieue, et il va arracher un réverbère et le lancer. Très simple, hein ? Et moi, je vais sur la dalle, je photographie et je fabrique une dalle, un... un manche de réverbère et un faux réverbère. Le réverbère, il est en... une sorte de carton bon, et puis, le globe, c'est un ballon de peau de rouge, et je fais aussi un morceau réduit, et vous allez voir ce que ça veut. Vous vous êtes coupé en quatre, en quatre plans séparés, avec... Voilà, là, là, c'est ce qu'on voit. Il est là, et c'est là. Et il se transforme parce qu'il a vu la poudre magique. Il est là, un boulot, il est là, c'est un grand jeu, il est là, c'est un truc ! Oh ! C'est parti. C'est parti. C'est parti.